Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, j'en ai un petit peu assez des dramas en ce moment, alors pour reprendre le travail sur la chaîne en douceur, j'ai choisi un sujet clair, net, sans bavure, sans polémique, où on ne traite personne de mascu. On va parler du préservatif. Mais avant, je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir dans nos plaintes liées contre-psiodéliques, vous pouvez nous donner un coup de main avec la cagnotte disponible dans la description de la vidéo, je vous remercie. Alors cet épisode s'adresse à un épisode adulte ou adolescent en quête de réponse sur la question, la question contraceptive et du préservatif en particulier, mais il s'intéresse aux relations sexuelles dans les couples composés d'un homme et d'une femme ou de deux hommes. C'est contre nature. Pour la sexualité lesbienne, je vous renvoie vers différentes vidéos ou articles trouvés sur le net qui en parleront évidemment mieux que moi. Déjà, le préservatif, c'est pas nouveau. Mais genre, pas du tout. On trouve des traces de préservatifs composés de boyaux d'animaux dès 1735. Et je suis à peu près certain qu'en poussant les recherches, on trouverait des prototypes de préservatifs bien plus tôt dans l'histoire. Le port du préservatif, il s'est largement démocratisé suite à la diminution de l'influence de l'église sur la société et suite à la triste propagation du virus VIH à la fin du siècle précédent. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que le préservatif, c'est l'un des meilleurs contraceptifs qui soit. Une des meilleures façons de s'envoyer en l'air sans risquer de propager des MST ou des IST. C'est facile à trouver. C'est un peu cher, mais ça se trouve aussi facilement, gratuitement. Bref, c'est un moyen de contraception efficace, populaire, qui fait l'unanimité. C'était un plaisir de vous en parler. On se revoit bientôt. Salut. Alors c'est vrai, quand on parle préservatif, on a une petite partie de la communauté masculine, la manosphère, la sphère des manes pour qui la virilité est une question de vie ou de mort, et c'est un peu triste. Et aussi d'une petite partie de la population conservatrice. Et voilà, ces personnes-là parfois montrent un petit peu les dents. Ah, ça proteste, ça discute, ça argumente, et ça m'énerve. On va voir ensemble les dix arguments les plus fréquemment entendus et essayer de les décrypter, les « debunker » ou de trouver des solutions. Parce que oui, même sur un sujet comme le préservatif, on ne peut pas s'empêcher de déceler du sexisme et beaucoup de mauvaise foi. Argument numéro un, le préservatif me fait débander. Ah ça c'est sûr, c'est l'argument masculin numéro un. Mettre un préservatif, ça fait débander. Alors avant de chercher une solution à ce problème, on va commencer par ce qui me semble le plus évident. Refuser de porter un préservatif sous prétexte que ça te fait débander, ça envoie le message suivant. Mon plaisir est plus important que ta sécurité. Virilité sur 20. C'est vraiment typiquement le type de réaction qu'on attend d'un malade, enfin privilégier son propre désir au lieu de protéger sa partenaire. Ou son partenaire. C'est contre nature. Plus sérieusement, si une femme ou un mec vous demande de porter un préservatif et que la seule chose que vous avez à répondre c'est « je ne peux pas », ça fait débander, votre partenaire va se dire « il fait comme si je n'existais pas ». Mais bon, parlons un peu des pannes, parlons-en. Alors toi, tu n'es pas concerné. Non, 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 toi tu n'as jamais eu de pannes, évidemment, c'est les autres. Ou alors tu comprends, c'est la première fois que ça t'arrive. Les gars, les pannes, ça arrive à tout le monde. Vers mes 22 ans, j'ai suivi un traitement médicamenteux assez lourd, des pannes j'en ai eu à cette période-là. Il se trouve que je n'en ai plus depuis, mais je pourrais très bien en avoir. Moi, sérieusement ? On ne me l'avait pas sortie celle-là depuis longtemps. Pourtant, à l'époque, on était en pleine démocratisation des sites de rencontres, je n'avais pas beaucoup de mal à rencontrer de nouvelles femmes, et malgré tout, j'ai eu des pannes. Surtout qu'à l'époque, croyez-moi ou non, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux longs. Et soyons clairs, arrêter un rapport en plein milieu, simplement parce que M. Bande un petit peu moins fort, ça non plus, ça ne fait pas très mal alpha. Hé, le sexe, ce n'est pas que de la pénétration. La pénétration et uniquement la pénétration, ça c'est le sexe vu par les hommes. Mais il y a des tonnes d'autres façons d'avoir un rapport sexuel. Ah là là. Si seulement, on avait au bout des mains des sortes, je ne sais pas, d'appendices, comme des petits doigts, vous voyez. Et puis si seulement, on avait aussi, je ne sais pas, une langue et une bouche. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire pour donner du plaisir à une femme ? Je sais que vous pensez à la même chose que moi. De la patte à gaufres. Le plaisir clitoridien, ce n'est pas un mythe, les mecs. La capote vous fait demander. Utilisez votre imagination et vous verrez que vous trouverez des tonnes d'astuces pour continuer à donner du plaisir à votre partenaire. Et peut-être qu'en voyant votre partenaire prendre du plaisir, ça pourrait vous exciter à nouveau et ramener votre érection du royaume de l'oubli. Argument numéro 2, je n'aime pas en porter. Alors, je vais vous parler d'un truc qui pourrait vous surprendre. La pilule contraceptive, l'implant, le stérilet et toutes les autres formes de contraceptifs féminins, c'est génial. C'est génial parce que ça donne aux femmes un contrôle de leur corps, de leur plaisir, de leur maternité ou même de leur non-maternité. En revanche, quand ces contraceptifs s'accompagnent d'effets secondaires, là je vous le dis, c'est une autre histoire. Ah oui, puis on parle d'effets secondaires qui vont de la perte totale du désir à au contraire son exacerbation, des vomissements, des maux de tête, une augmentation des risques de développer une pathologie cardiovasculaire si en plus la patiente fume, une prise de poids, alors j'en passe des dizaines. Si votre compagne supporte bien son contraceptif, qu'elle ne fait pas la demande de l'interrompre et que vous n'allez pas voir ailleurs, si vos bilans MST et IST sont complets et tous négatifs, alors là, aucun souci, adieu la capote. Mais dans le cas contraire, vous seriez bien avisé de lui demander si ça ne serait pas plus confortable pour elle de passer au préservatif. A titre personnel, j'ai connu les deux situations, des partenaires qui ont été ravis de pouvoir mettre leur contraceptif entre parenthèses pour passer à la capote et de l'autre côté, j'ai rencontré des femmes qui étaient au contraire ravies de pouvoir garder la main sur leur propre corps et de poursuivre la contraception. Il n'y a pas de règle, mais demander, c'est quand même le minimum des choses. Vous n'aimez pas porter le préservatif ? Demandez à votre compagne si elle aime porter la charge de la contraception pour vous deux, à votre place. Et demandez-vous si c'est vraiment mal alpha, viril, de ne pas poser la question. Puis alors, à propos des arguments moraux des conservateurs, moi je ne sais même pas quoi dire. Ils sont souvent à la fois anti-IVG et anti-préservatifs, c'est systématiquement débile, ou anti-IVG et en même temps anti-pilule. Mais c'est toujours inattendu. Argument numéro 3, c'est une corvée de la maître. Ou ça fait mal, ou c'est désagréable. Tous ces types d'arguments. Des capotes, aujourd'hui, il y en a de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs, de différentes textures, lubrifiées ou non, de tous les goûts. On en a même offert un au nouvel an dernier, et ça n'est pas une blague, en forme de sapin de Noël. Alors les gars, vous allez en pharmacie, vous estimez votre taille et votre épaisseur en toute sincérité, et vous demandez une boîte de préservatifs qui corresponde à vos besoins. Et puis, éventuellement, si nécessaire, vous vous entraînez avec. Alors à l'évidence, si vous laissez les capotes à 40 km de la table de chevet de votre chambre, le temps de faire l'aller-retour pour aller les chercher, il y a des chances que l'instant un peu magique avec votre partenaire soit passé. Donc, vous les gardez à portée. Et quand le câlin commence, si vous savez que la pose du préservatif, ce n'est pas votre moment préféré, vous jouez. Vous jouez en le mettant. Vous demandez à votre partenaire, je n'en sais rien, de vous embrasser, de le mettre pour vous, de vous caresser en même temps. Bref, vous trouvez un truc. Et si pendant l'acte, le machin perd de sa puissance majestueuse, vous le retirez. Vous vous remettez à jouer avec votre partenaire. Vous avez des doigts, une bouche et une langue si vous avez les mêmes chances que moi dans la vie. Et si jamais le désir reprend, vous jetez la capote qui est déjà utilisée, vous rouvrez un nouveau petit sachet, balle neuve, et c'est reparti. On retire l'ancien préservatif, on prend le temps de recréer une situation qui provoque l'excitation, on remet un préservatif, puis voilà. Argument numéro 4, ça me donne moins envie. Alors, on a déjà un peu répondu à cet argument il y a quelques instants, mais si rien qu'à l'idée de porter une capote, l'excitation diminue dans votre tête, faites-la remonter. L'excitation, pas la capote, sinon ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, écrivez-vous pendant la journée, envoyez-vous des messages un peu stimulants. Préparez le moment pour que l'excitation soit au maximal, qu'elle monte au fur et à mesure de la journée, jusqu'au moment où il va falloir mettre le préservatif. Vous pouvez envoyer des tomes de messages qui vont stimuler votre imagination commune. Je ne sais pas, vous pourriez en envoyer, tu sais ce qu'on pourrait faire toi et moi ce soir qui nous donnerait beaucoup de plaisir ? Des gaufres. Argument 5, la capote, ça craque. Alors vu la taille des bombes à eau que j'ai balancées dans mon amphithéâtre de lycée quand j'étais en seconde et pas la peine de me balancer aux flics, les faits sont prescrits, j'ai vérifié. Je suis quand même prêt à parier que si le machin a craqué ou glissé, on va revenir sur le glissement dans un instant, c'est qu'il n'a pas spécialement été bien mis. Non, bon, je vais faire sans déconner. J'ai rempli des capotes dans les années 2000 avec des litres et des litres d'eau sans jamais que ça craque. Alors, on reprend les bases. On déroule le préservatif dans le bon sens. Alors d'abord, on le retire du sachet, on n'essaye pas de le mettre avec le sachet fermé, évidemment. On le déroule dans le bon sens. On pince le capuchon ou on le fait pincer par son ou sa partenaire, peu importe, c'est encore plus simple et on le déroule de haut en bas. Argument numéro 6. Oui, mais la capote, elle peut glisser. Alors, encore une fois, si la capote est bien mise, a priori, les risques de glisser sont plutôt faibles. Ou alors, vous n'avez juste pas le bon préservatif adapté à la taille hautement impressionnante, évidemment, de votre attribut. Essayez juste de viser juste au niveau de la taille, de l'épaisseur. Mais pour le reste, ouais, parfois, une capote, ça glisse. C'est vrai. Je n'ai jamais dit que c'était fiable à 100% d'ailleurs. En revanche, si votre argument, c'est de dire la capote n'est pas fiable à 100%, donc je ne l'utilise pas, j'ai un petit exercice de maths pour vous. À votre avis, quelle est l'efficacité d'une capote qu'on ne porte pas ? Argument numéro 7. Ça coûte cher. Bon, si vous avez moins de 26 ans, à tous les coups, votre pharmacie vous enfile gratuitement. Alors oui, ce ne sera pas une Audi, ce ne sera pas une capote haut de gamme, il n'y aura pas, je ne sais pas, le Bluetooth dessus, vous ne pourrez pas vous connecter sur les réseaux sociaux avec, mais au moins, ça va vous sauver le coup. Et si vous avez plus de 26 ans, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas où vous procurer un préservatif gratuitement. Maintenant, pour le reste, c'est vrai que certaines boîtes sont un petit peu chères, c'est vrai. Mais, vous voulez un autre scoop ? La contraception féminine, ce n'est pas gratuit non plus. C'est même rarement couvert à 100%. C'est même parfois très cher quand il y a besoin de faire des examens. Et vous ne voyez pas les femmes s'en plaindre. Donc, l'argument du prix, excusez-moi, encore une fois, ça ne fait pas très mal alpha. La vérité, c'est qu'il faut être prévoyant avec le préservatif. En avoir, en avance, c'est pas mal. Toujours en avoir un, je ne sais pas, dans son porte-monnaie, par exemple. Ça évite les galères à minuit, ça évite évidemment les catastrophes du lendemain parce que les conséquences d'un rapport non ou mal protégé dans la majorité des cas, ce n'est pas nous les mecs qui allons les subir. Argument numéro 8, c'est bon, t'inquiète, j'ai fait mes tests. Alors, c'est très bien le test HIV, c'est très bien. Mais les autres IST et MST, tu les as vraiment testés depuis ta dernière rupture ? Ouais, c'est un peu ce qu'il me semblait. Alors, pardon, si toi en l'occurrence, tu as fait tous les tests, félicitations. Mais, tu as peut-être fait les tests pour les MST et les IST, mais est-ce que tu les as fait pour la stérilité ? Parce qu'à moins que tu aies opté pour une vasectomie récemment, jusqu'à preuve du contraire, ton sperme, il est fertile. Alors, ne pas transmettre de saloperie à ta partenaire ou ton partenaire, c'est bien, mais l'empêcher de tomber enceinte contre son gré, c'est encore mieux. Oh, et d'ailleurs, s'il devenait l'envie de retirer ton préservatif sans l'accord de ta partenaire pendant l'acte, genre en catimini, comme ça, bah mec, ça, ça porte un nom, ça s'appelle du stealthing. Et c'est une agression sexuelle. Oui, le foalier, il prétend s'y connaître en sexisme et il n'est même pas capable de savoir ce que c'est réellement qu'une agression sexuelle. Alors oui, c'est exactement comme ça que vous sonnez dans ma tête quand vous écrivez des commentaires stupides comme ça. Mais écoutez, c'est pas le foalier qui vous le dit, c'est la loi. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Argument numéro 9, j'y suis allergique. Alors non, aucune excuse, il y a des préservatifs sans latex, donc vous trouvez des préservatifs sans latex. Argument numéro 10, le risque m'excite. Alors libre à toi, libre à toi, libre à toi. J'ai oublié. Libre à toi, si ça t'amuse, de faire de l'escalade sans protection, de manger le piment le plus fort du monde pour prouver ta masculinité sur TikTok ou de prendre un bain avec des anguilles électriques. Mais mettre les autres en danger pour ta petite personne, c'est quand même assez pathétique. On entend parfois plein d'autres arguments contre le préservatif. On en a vu 10, mais c'est vrai que ces 10-là, c'est un petit peu les rois. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Et il est possible qu'on n'ait pas tout abordé, que je n'ai même pas répondu à toutes vos questions. Dans ce cas-là, l'espace commentaire est ouvert. Il n'existe aucune question stupide qui concerne le port du préservatif. Vous n'hésitez pas, sinon vous avez toute une série d'associations qui pourront vous donner tous les conseils que vous souhaitez et en parler à cœur ouvert. Planning familial en tête. Donc voilà, j'espère que ce petit rappel a fait du bien à tout le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent actuellement à la cagnotte judiciaire. Grand merci aussi à tous les tipeurs et toutes les tipeuses que voilà. À toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer quelques messages de soutien en ce moment, ça me réchauffe le cœur. Sincèrement. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous êtes de bonnes personnes. Prenez soin de vous et à très vite. Salut.